Salut Youtube ! Bon, on va voir le massacre, on va voir le massacre parce que là il y a un mastodonte devant nous et on n'a pas d'armure, on n'a pas d'armes et voilà quoi, donc qu'est ce que ça va donner ? La réponse tout de suite ! Aïe ! Ah ouais d'accord ! J'ai compris ! Il faudrait que je tire un mastodonte avec nous. Il s'est défendu ! Yes ! Allez ! Allez les armes ! Et là on est full euh... Regardez, on va être full armé, ça va être ohlala c'est génial ! Et maintenant on va lui casser la gueule. Et là ! Là ! Là mon petit pote... Là mon petit pote on va t'en mettre plein la tête. Ah merde ! Ok ! Oh, et là c'est là ! Vous les potez dans les côtés de sa tête. Ils ont un lien avec des atteintes gravitationnelles. La boumonne, cherche avant ! A l'alerte avant ! La boumonne, elle a celle sur ses plans ! Je peux l'activer avec des cris de pêche ! Ok bon Bien 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 C'est parti. Merci. Merci. Allez les boules ce con hein. Ah putain il va m'envoyer les corrupteurs. Ah putain il m'envoie les corrupteurs. Ah déconne pas il va venir. Qu'est-ce que c'est ? C'est machin. C'est un machin. Oh ! Vous avez vu ? Il y avait pas les textures. Il y avait pas les textures qui étaient chargées. Bon finalement j'avais faux. Au début je pensais que Silent c'était une IA. Je me suis trompé. Ce n'était pas une IR du coup. Je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau Focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Highlands. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es née. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Non, j'ai encore des questions. Non, j'ai encore des questions. Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton Focus. Cela dit, la logique pratiquée par la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiquées par les chamanes banouk. Mais bien sûr, en plus avancées. Super. C'est sympa. Je crois. Élise t'a reconnue dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... Qui m'a presque tué. Maintenant, tu le sais. Mon papa. Mon papa. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste ? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Karjas de Londres, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai ? Heureusement pour toi. Alloye. Pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zero, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain. Un vrai. Viens ! Ok, je fais quoi du coup, moi ? Je fais quoi ? Obtenu une partisane de l'ombre. Donc j'ai une tenue maintenant. C'est Catwoman ! Ah non, ils ont fait le costume de Catwoman. Regardez. Est-ce que... Non, mais je ne veux pas ça. Non, mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça, mais... Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ils m'ont mis Catwoman. On va modifier la tenue tout de suite. On va mettre un truc dedans. Regardez. Catwoman. Catwoman, on ne la voit pas. Catwoman, elle est discrète. Donc on va mettre de la discrétion. Les compétences. Qu'est-ce qu'on a ? On peut tout faire. Attaque en sautant de la monture, c'est nul. Réparation de monture, plus. On s'en fout un peu. Appel de la monture, plus. On va prendre riposte. Allez. On va être remis à ouf. Non, mais vraiment, ils m'ont mis... Ils m'ont mis Catwoman, quoi. Euh... Hop. Dans les quêtes, les quêtes, les quêtes. Ah bah l'armure, je ne peux pas encore. Le cœur d'Enora. Est-ce que je peux me téléporter ? Je peux me téléporter, hein. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas me téléporter. Bah quoi, en annexe. Comment ça, en annexe ? Bah, j'ai le DLC et l'armure. DLC et l'armure. Déplacement rapide vers ce lieu n'est pas actuellement autorisé. Oh non, il faut que je me tape tout ! Ah ! Là, j'ai le droit. 11 000 points d'XP. Est-ce que je peux me téléporter là ? Ah oui. Est-ce que je peux me téléporter là ? Non. Là. Ah, je peux là, d'accord, ok. Allô ? Non, non, non. Ah, je peux te remettre. Non, 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 non. On, non, non, non. Ah, je peux me téléporter. C'est quoi ça marche pas ? Et merde ! Je me suis foiré sur mon appui. Les Nora se sont bien battus. Il fallait à tout prix protéger l'étreinte. Mais les portes n'ont pas tenu. C'est ça le futur d'Hades. Du métal. Et des cendres. J'aurais dû faire la route à Pat pour découvrir les changements et pas d'arriver directement sur lui. Ouais mais tu sais, je suis pressé. J'aurais dû voir, j'ai pas fait... Quoi ? Non mais je me suis paumé. Il a tué mon cheval. Le salaud il a tué mon cheval. Tu esai mon temps. Je vais faire soire. Je vais le dire. Je vais chercher. Je peux faire des choses. J'ai pas de plays. J'ai pas de equations. J'ai pas de plays enumu sur toi. J'ai pas d'enumu sur toi. J'ai pas d'enumu sur toi. J'ai pas de t'es réponses. Non non il ne m'a pas vu. C'est faux, il ne m'a pas vu. Putain mais ils ont tout anéanti quoi. C'est faux, il ne m'a pas vu. C'est faux. C'est faux. Non mais nous là. Allez le cork. S'il y en a. Il ne m'a pas vu. S'il y a pas vu. Il ne m'a pas vu. Il n'a pas vu. Oui, je ne m'a pas vu. J'ai pas vu. Aïe ! C'est bon, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu, c'est bon. On est tranquille. Il y a aussi streamer avec un raccord aussi. Moins de boulot. On a l'air d'être plus trop tranquille dans le coin là. Il y a un truc derrière. Une autre bataille. Une autre défaite. L'Eclipse a tout piétiné. Il me voit lui ? Jean il me voit lui. F**k ! Juste parce que je me suis gouré de flèches quoi. Juste parce que je me suis gouré de flèches ! J'ai plus que les mecs du coup. Dommage. Il fait des petites roulades lui. Tiens. Tu feras des roues là d'ailleurs. Aïe ! Il y en a un qui tire bien quoi. Allo ? Sors ta tête ! Voilà. Merci. C'est mieux. J'ai plus besoin de me reposer. Alors attendez. Là. Il me voit pas. Tac. Je fais ça. Hop hop. Je charge. Qu'est ce que j'ai foutu ? Voilà. Je veux mettre plusieurs flèches. Merci. Ici. Allez. Un de moins. Son copain il est où ? Il est où son copain ? Ah il est là. Hop. Donc on peut refaire des flèches. Tac. Puis. On met plusieurs flèches. Puis. 500. Dans sa gueule. Puis 500. Ingenieur, allez. Il est où ? Il est où ? Fils ? Ils sont faits. Ah non. Il est où ? Il est où ? Ok. Ils sont faits. Les flèches. et bah y'a des bisous. Tu étais en lurk ou tu viens juste d'arriver et finalement tu repars. Ce qui me va aussi. Juste pour savoir si tu as vu un petit peu ma prouesse. Et j'espère que tu vas bien. Ah ils ont tout détruit quoi. C'est pas un monsieur, il est trop jeune pour l'appeler monsieur. Ah non y'a pas d'âge, y'a pas d'âge pour s'appeler monsieur. C'est quoi qui fait ce bruit là ? Qu'est-ce qui se passe ? On attend deux morts quoi. ... ... ... C'est parti. Petit connard. Les autres flèches elles vont pas assez loin en fait. Là ça c'est fait. Ça m'intrigue le bruit ça me fait peur. Ah ils sont en train d'essayer d'éclater la porte non ? Ah ils sont peut-être en train d'essayer d'éclater la porte. D'autres soldats de l'éclipse. C'est bien un gueule d'orage corrompu. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre ils seront recevelis. Et je ne pourrai plus atteindre la trappe. Alors attendez. Ça se baime. Quoi ? Ah oui d'accord fallait lancer la cinématique. Yes ? Il m'aide ? Pourquoi j'ai fait ça comme ça moi ? Mais arrête de bouger toi ! Oh la la mais regardez ! Il fait exprès ! Il fait exprès de bouger l'enfoiré. Sur le coup des bancs sont dévilés. Il betrayed me et je vais créer pour la fille. Oh de l'척 ! Vas-y et j'ai que c'est sûr ! Mon père s' forgiveness ! Vous allez mourir ! Merde. Ils sont où ? Saute ! Merci. Il n'a pas un truc qui a sauté lui ? Ah si ! Elle est là son arme ! Regarde-toi ! Ohlala mais il se blanque à ce moment-là quoi ! Eh je vais couvrir ! Aïe ! Cours ! Cours à l'oeil ! Cours ! Cours à l'oeil ! Je vais jeter un truc ! Hop là ! Putain, lui ! Lui me jetait des merdes pendant que j'étais euh... Voilà ! Je ne l'ai pas aimé ! Alien Miner, la batterie ! Et la plaque de blindage que tu as détruite ! Le jeu est plutôt pas mal fait ! Le jeu est plutôt pas mal fait ! Parce que effectivement tu peux te prendre des dégâts... De n'importe quoi en fait ! Qui tombe ! Et j'ai détaché un truc et je me le suis pris dans l'avant pleine tête quoi ! Varl c'est le mec ou c'est sa mère ? Varl c'est le mec ou c'est sa mère ? Ah ! Un autre démon de métal, anéanti sur le flanc de la montagne ! Si tu n'étais pas revenu... La tribu aurait disparu ! Tu... As sauvé la tribu ! Là où les braves chefs de guerre avaient échoué ! Je suis contente que tu ailles bien Varl ! C'est... C'est bien le cas ? Depuis l'éclosion... Il y a eu tant de morts... Est-ce enfin terminé ? Pour l'instant... Mais ce n'était qu'une bataille Varl... Il y en aura d'autres ! Je vois... Mais tant que tu combattras à nos côtés... Nous aurons une chance... Combien y a-t-il de survivants ? Presque toutes les matriarches... Et beaucoup de familles bénissent la déesse... Quant aux braves... Quelques-uns... Mais la plupart sont blessés... C'est la première fois... Qu'un ennemi nous touche au cœur... Aussi profondément... Même les Karja... Avec tous leurs raids rouges... N'avaient pas réussi à pénétrer les traintes... Cet ennemi est allé plus loin que les autres... Mais il n'est jamais ressorti... Nous pouvons être fiers... Il y a eu beaucoup de morts quand même meuf... Parle-moi de l'attaque... Un moment... Ils ont frappé par l'est... Nos sentinelles les ont vus arriver... Ils étaient accompagnés de portes morts... Et de corrupteurs... Et d'autres machines... Rendues folles... On a tenu... Ils ont reçu des volets de flèches... Mais non... Rien de les arrêter... Finalement... On s'est replié aux portes de l'étreinte... Pour les combattre... Mais ils étaient trop forts... Et les survivants ont... Reflué vers la montagne... Donc les survivants se sont réfugiés dans la montagne ? Normalement seuls les matriarches peuvent y entrer... C'est Tirsa qui a brisé le tabou... La survie de la tribu était prioritaire... Lansra... Elle n'était pas d'accord... Oh putain mais quelle connasse elle ! C'est vraiment au milieu des cris et des pleurs... La décision de Tirsa a sauvé des vies... Tant mieux... Mais l'autre... Mais quelle connasse ! Le bon sens n'est pas la qualité première des Nora... Merci Blueberry Dogs... 2... Si tu n'es pas un bot... Merci pour le follow... Des blessures sont graves... Les bleus s'effacent... Les eaux se ressoudent... Arrête avec ta devise de chasseur Varl... Est-ce que tu vas bien ? J'ai mal partout... Mais ça ne m'empêchera pas de me battre... Il faut que j'entre dans la montagne... Les matriarches seront ravis de te voir... Sans doute... Mais je ne suis pas venue pour elle... Alors... Pourquoi ? Tu verras... Alors je suis dans la toute mer... Toute mer... Il a mal au bidou lui... Il y a un cum qui a mal au bidou... Ok, il n'y a rien ici... Là il y a une porte qui ne veut pas s'ouvrir... Là il y a ça... On n'a rien ici... Le conduit... Hé 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 ! Qu'est-ce qu'on a dit sur le spoil ? Qu'est-ce qu'on a dit sur le spoil... Et euh... Le backseat... J'allais rentrer dedans... Mais euh... Mais voilà... Filez-moi deux secondes... Que je fasse le tour... C'est pas une course... Non... Non c'est ok... Allez... Non j'ai dit non... C'est pas une chose... Epoch... Alors euh... C'est elle déjà... Ouais... Alors attends, t'es en train de nous la fâcher, Amenosto. C'est Silent Genius, et une L. Enfin, du moins, voilà. C'est genre et ou féminin. Alors ça nous parle, attends, ça ne nous parle ni nous salue, mais dès qu'il faut sortir l'épée du fourreau, c'est au taquet. Pas du tout. Il y a principalement des filles ici, c'est vrai. Qu'est-ce que vous venez foutre là quoi ? Un peu comme Rabia, Rabia qui vient d'arriver. Quoi ? En plus, il m'a fait aller dans le truc pour rien. Il se fout ma gueule. Il n'y a que dalle dans le conduit. Il y a qu'il y a dans le conduit. Moi, je suis devant la tablette pendant que c'est censé cuire, mais c'est toujours pas en route. Oh là là ! Chante les louanges de Rabia pendant 5 minutes. J'aurais jamais assez de choses à dire pour tenir 5 minutes. Allez, un petit R comme Rabia, déjà. R comme Rabia. T'es sûr de ne pas avoir loupé un embranchement ? Bah non. Attends. Attendez. Attendez. Regardez. Attendez. Attendez. Regardez. Là. Là. Il y a le... Le tuyau. Je vais dans le tuyau. Hop, hop. A gauche, il n'y a rien. Là. Tout droit. Tout droit, c'est qui est bleu. Donc. Je vais là. Et là, il y a une porte. C'est tout. Tu peux faire une heure de louange de Rabia ? Ça me va aussi. Mais non, mais je te dis que déjà 5 minutes, ça va être trop long. Rabia, elle est jolie. Rabia, elle fait de nouveau caca là où il faut. Rabia, elle... Elle a des longs poils soyeux. Rabia, elle est... Pas trop chiante. Voilà. C'est Rabia. Parce que, ouais. Joanna, j'imagine que c'est là qu'il y avait la batterie, c'est ça ? Non ? Peut-être. Normalement, oui. Je l'ai peut-être déjà prise, en fait. En fait, c'est peut-être là-bas. J'ai peut-être chopé cette batterie-là au début. Je peux chanter avec la goyex. Ça va aller, ouais. Je peux pas utiliser le focus ? Quoi ? Quoi Teb ? Attendez. Oh, il y a lui ici, ok. Celui qui a jamais pu me blairer, là. Ah, il y a Rabia qui aime bien vomir devant la porte, aussi. Il t'en manque deux ? Non, il en manque une. Il m'en manque une, une batterie. Ah, vous voulez le totune ? Voilà. Voilà. Odarabia. Je m'avais dit deux la dernière fois. Ok, alors la dernière, pas loin. Bah non, mais j'en ai récupéré une depuis. Oui, effectivement. Effectivement. Il m'en manquait deux la dernière fois. Mais j'en ai récupéré une entre deux. Sympa, j'aurais pu demander si on veut tous la voix. Non. Je ne remercie pas, je suis mort des tympans. Attends, non. Regardez, c'est tous ceux que j'ai sauvés. Nous avions perdu, mais tu es arrivé. Ils sont contents ? Ils m'aiment bien ? Bonjour, chercheuse. Aloy. Je suis contente de te revoir. Qu'il est bon de vous revoir. Le seul rêveur que tu as récupéré a réconforté les blessés après l'attaque. Vous avez vu ? C'est les gens que j'ai sauvés. Merci pour cette oeuvre musicale dingue des Grammy Awards. Ah merde, ça ne me rassure pas. Non, je suis juste balèze. Ah boy, ça a bien changé depuis que je suis parti. Putain, elle, il va falloir qu'elle ferme sa gueule. Je vais ouvrir à Rabia en essayant de ne pas marcher dans le vomi. Je reviens. Ah, elle m'a fait une plaque de gerbe, les enfants. C'est immonde. Qu'est-ce que je vais dire ? Allez. Non, je vais être gent... Oh, je ne sais pas. Ah, j'ai envie d'être méchante avec elle. Avec elle, j'ai franchement envie d'être méchante, quoi. Parce qu'elle est vraiment con. Les ignorer et franchir la trappe. C'est un peu condescendant, quoi. Dans la Nécropole, tu en as une, du coup, normalement. Oui, oui, dans la Nécropole, j'en ai une. Mais ne sois pas comme elle. Mais si, elle est conne. Franchement, si. Il ne faut pas tolérer. Il ne faut pas tolérer l'intolérable. Et alors, il ne faut pas tolérer l'intolérable. Voilà. Tu sais, c'est le paradoxe de je ne sais plus qui, là. Qui disait que les extrêmes, il faut les faire taire. Il ne faut pas leur accorder d'importance. Ni les diffuser. Donc là, franchement, depuis le début, elle n'est pas extrême. Elle a peur. Mais elle n'est pas peur du tout. Depuis le début, elle a dit que je suis une connasse. J'étais une gamine. J'étais une gamine qui disait que je n'avais pas le droit de vivre. Est-ce que ça, ce n'est pas extrême ? Est-ce que ce n'est pas extrême de dire un bébé, de dire le bébé est impur et doit mourir ? Est-ce que ce n'est pas super extrême, ça ? Et est-ce que de toute façon, les extrémistes, ce n'est pas juste des gens qu'on peur ? Quand t'es, elle est élevée dans la religion la plus intense et réagit en fonction de ses croyances. D'accord, ça n'empêche pas que ce soit une connasse. La paradoxe de la tolérance par le Karl Popper. Exactement. Party Poooper. Par Karl Party Poooper. La possibilité de corriger le tir. Eh bien, j'ai possibilité de foutre mon foin en poing dans la gueule. Ah merde, elle est méchante avec tout le monde. Ah merde. Ah ouais, je pensais qu'elle était méchante juste avec... Mamie Connasse. C'est une réaction matriarche, j'avais mal compris. C'est une réaction matriarche, j'avais mal compris. C'est quoi ce vieux soufflement ? On se croirait d'un porno ? Pourquoi ? Pourquoi ils ont mis un soufflement aussi fort ? Bienvenue dans le perso neuf, délité, couvée 1. Je vois que tu es entré. Je me disais bien que j'aurais de tes nouvelles. On s'y remet ? J'ai jamais arrêté. De loin c'est difficile de vous suivre entre Jules qui chante Yéno d'Arabia et ensuite une conversation sur le paradoxe de la tolérance. Rabia ? Je pense que Rabia est un peu nazi. Tiens, mais je veux pas m'avancer mais il me semble que Rabia a des petits panchons quand même. Mais il faut... Non mais ok, mais t'as le... Ok, ok, t'as un certain nombre d'informations mais ça t'empêche pas d'être une connasse quoi ? Si tous les gens qui n'avaient pas toutes les informations devenaient des connards ? C'est... C'est ici que je suis née. Que tu as été créée. Oh regardez ! Ah bah ouais les enfants ! Les enfants qui ont... Eh, vous voyez même en 2500, les enfants c'est des connards. Les enfants tu leur donnes des... Les enfants même en 2050... En 2500, tu leur donnes des crayons et dessines sur les murs. Ah c'est vraiment des sales cons, hein. Ah les gosses quoi. Ça part d'où la con en fait que... Il y a une vieille, il y a une matriarche. Il y a une des matriarches en fait qui est une connasse et qui veut... Qui veut... Enfin qui... Qui si les autres n'avaient pas été là, disait qu'on n'avait pas le droit de vivre parce qu'on était l'enfant du démon et compagnie. Et qui est une connasse avec nous depuis le début quoi. Ah ça faut que j'aille lire quand même. Ah... Cryozo... Bla bla bla... Essence d'un... Essence enregistrée... 30... Oh non, 3021 ! On n'est même pas en 2500, on est en 3000 ! 3000 ! Je suis incapable de la juger pour ma part, car en fonction du contexte tribal, ultra religieux, je suis incapable de savoir comment j'aurais agi avec son background. Au contraire, je trouve ça d'autant plus beau de voir l'émergence de la tolérance autour. Mais ouais mais euh... Mais considère que tu dois mourir quoi, un enfant. Tu vois c'est ça, c'est euh... Elle m'a donné aucune chance quoi, c'est euh... J'étais un bébé. Et qui est quand même pas plus innocent qu'un bébé. Et euh... Elle disait, le bébé doit mourir. Je trouve ça un peu extrême. Les gamins, regardez ! Regardez ! Regardez ! Les gamins, ils ont dessiné des trucs. Sur les murs, ils ont écrit sur les murs, à l'encre de leur vie. La journée est terminée. Les lumières éclairent moins fort. Mais j'ai pas sommeil, maman. Je sais. Mais il est l'heure de se reposer. Pas moi ! Je suis le roi ! Je fais ce que je veux ! Je veux voir le vrai soleil ! Pas des lampes et des images ! Vous le verrez un jour, les enfants. Un jour ! Un jour ! Ah, ils sont en sup ! Un jour ! Un jour ! Un jour ! Et là Gaïa... Et là Gaïa dit finalement... Finalement Arès... Finalement Arès, vas-y. Reprends le contrôle Arès. Et... Élimine-moi tous ces merdeux. Je veux plus en entendre parler. C'est ça qu'il s'est passé en vrai. Des berceaux. La pouponnière d'un complexe berceau. Et... Ces trucs. Les multi-serviteurs. Ils s'occupaient des bébés. Qui d'autre l'aurait fait ? Des enfants en manifs dans un contexte où tu crois que Dieu existe. Je suis le chef suprême. Il vient te voir et te dit. Dieu nous a dit que ce bébé est l'antéchrist. Tu fais quoi ? Adès oui, pas Arès oui. Dieu ça serait lui le chef. Pourquoi pas moi ? Personne en plus. En plus non. Il n'y a personne qui a été lui dire que c'était l'antéchrist. Sauf si elle a entendu des voix. Mais à ce moment là en plus elle est barjo quoi. Oh des Legos ! Regardez ils ont... Ils ont des briques. Ils ont... Eux aussi ils ont des briques. Putain ils ont des... Je suis sûr qu'il y a des Mario. Je suis sûr qu'il y a des Switch et des Mario. Ce qui aurait été rigolo c'est qu'ils mettent une PS5. Avec... C'est qu'ils mettent une PS4 avec le jeu dedans. Là ça aurait été drôle. Qu'il y ait une PS4. Avec Horizon. A jouer dans la PS4. Challenge due à un... Duel de monstres. Bon j'ai fait le tour là. Après ailleurs. Ah les sales mômes quoi. Les sales mômes qu'on écrit sur les murs quoi. Infernal. C'est un enfant qui a pop de nulle part. Comme les papillons qu'on pensait démoniaque dans l'antiquité. Car ils apparaissaient de l'air. De l'air. De l'air. Ils se sont fait casser la gueule les sales mômes. Ça l'apprendra. Ils n'aimaient pas trop cette porte on dirait. Elles refusaient de s'ouvrir pour eux. Tu trouves ça étonnant. Attention identiscale. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour docteur Sobeck. Vous pouvez passer. Bienvenue à un lycéen. Un lieu d'apprentissage. J'ai pas envie de rentrer là dedans moi. Je veux aller voir tout. Je suis obligée de vous laisser partir. Mais pourquoi ? Il n'y a plus de nourriture ici. Et dehors ? Il y en a ? Nous n'en sommes pas sûrs. Allez ! On y va ! Je sais pas. Maman, on pourra revenir ? Si on a froid ? Malheureusement, ce ne sera pas possible. Vous allez devoir vous débrouiller. Éveiller les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu vas devenir ? Je vais rester là, m'endormir, et me souvenir de vous. Et nous, on va faire quoi ? Vous serez braves, et vous apprendrez. Maman, t'as un maman quoi. Allez, démerdez-vous hein. J'oubliez pas de faire des enfants. Maman, t'as un maman quoi ? Les enfants, courons et sautons pour nous dépenser. Laisse-nous tranquille, papa. Après ce qui vient de se passer, je ne peux vous laisser. Vous avez enfreint les rêves. Laisse-nous discuter, alors. Va-t'en. Désolé, les enfants, je suis obligé de vous débrouiller. De toute façon, t'es même pas humain. Tu as l'air énervé. Courons et sautons pour nous dépenser. Putain ! Ils sont restés enfermés ici. Toute leur vie. Et ils voyaient tout cet espace qui les narguait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils n'avaient pas accès aux autres zones ? Je ne sais pas. Mais tu n'auras pas ce problème. Oh les sales ados quoi. Et donc, c'était quoi ici exactement ? Le rêve d'Apollo. Jamais réalisé. Mais pourquoi ? Ah, ils avaient des jeux vidéo. Bienvenue, chers élèves. Venez prendre un focus et le placer sur le côté de votre tête. Juste derrière votre âme. Quand je pense au temps que j'ai perdu à fouiller des ruines à la recherche de focus abîmés. Alors que cela traînait là, sans personne pour en profiter. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Ah, on la connaît elle. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Toi, j'adore les enfants, voyons. J'ai regardé à voir ça. Dysfonctionnement. Appelons à vous. Ah merde ! Comment ça, Orlyne ? Tu avais raison, Aloy. C'est un cimetière. Le tombeau du savoir. Imagine tout ce que nous aurions pu accomplir en y accédant. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Mais c'est pas pour ça que je suis venue. Je comprends. Qu'est-ce que l'ensemble des connaissances humaines à côté des origines d'une jeune fille ? Je t'en prie, continue. C'est ce que je vais faire. Quel con. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre. Ça a marché ou pas là ? Tellement de promesses et de possibilités. La question qui a dit le cerveau de Tonyob est... Et quoi ? Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Ouais mon premier jour d'école. Tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Mais je sais pas où faut que j'aille. Apollon est... Pourquoi Apollon il est hors ligne ? Pourquoi ils ont appelé ça Apollon ? Pourquoi ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. C'est chiant non ? Aujourd'hui est un grand jour. Bonjour à toi. C'est chiant non ? Je t'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Bonjour à toi. C'est chiant non ? Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. En fait il devait être beaucoup plus quoi mais ça a foiré quoi. Apollon était déconnecté avant ou après le départ des enfants. Alors ça par contre tu le sais, Apollon était le sous-système destiné à la connaissance et à l'éducation. Et ça je sais. C'est bon. C'est injustificatif. C'est qui ? Bon. Alors. Soyez sages les enfants. Soyez sages. C'est catastrophique. Il y a trois microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entité indépendante de nature hautement instable. Hein ? Ainsi activée, la fonction Hades va désormais prendre le contrôle de la terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi avant qu'Hades ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hades. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps. Mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final, totalement s'effondrer. Il parle... du dysfonctionnement ? Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryo-stocké pour fabriquer une réplique d'Elisabeth Sobeck, ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique. Quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs focus-stockés et de voir ce message. Votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes et à terme de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaia. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu. En réaction à ma décision d'autodestruction, Hades a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent. Qui les maintiennent tous. En place. Ils. Tous. Prennent la fuite. Où vont-ils ? Le virus est en train de corrompre tout le système. Ici. Le registre alpha du complexe Berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas. Et vous n'aurez jamais ce message. Si on a réussi. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non Elisabeth, je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'autre. La pression qu'elle me met. Il n'y a rien d'autre. Donc. Tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mère. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu en as deux. Une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument. Fabriqué par une machine. Née dans le feu. Et la destruction. Pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Tout le monde n'a pas un ego comme le tien. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe. Ce système Gaïa apporte quelques possibilités en DLC suite. Sachant qu'il y a nautique système silence en pattes 0. Ah ouais non, le mec... Mais il pense vraiment qu'à sa gueule quoi. Le mec pense vraiment qu'à sa gueule quoi. J'aille où là ? Y'a rien en bas. Y'a que dalle en bas. Oh putain y'a m'attend tout ça ! Oh merde ! Alors l'autre du coup maintenant elle nous vénère quoi. Que... je suis née pour combattre un fléau pour... tuer un démon de métal. Comment alors ? Comment ? Je sais pas encore. Mais elle m'a dit où me rendre pour le découvrir. Et tu vas accomplir cette mission ? En tout cas, elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créée. Alors... oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Louez-sois à l'oeil, l'élu des Nora ! Louez-sois à l'oeil, l'élu des Nora ! Louez-sois à l'oeil, l'élu des Nora ! Debout ! Louez-sois à l'oeil, l'élu des Nora ! D'abord vous me bannissez maintenant ça ? Je vous interdis de me vénérer ! Je ne suis pas votre élue ! Je ne vous appartiens pas ! Il y a tout un monde au-delà de vos frontières ! Des tribus entières, de personnes tout aussi nobles que vous ! Elles courent toutes, le même danger ! Ah, me file des frissons ! Nous devons nous battre par ce monde ! Mais pas seulement ici, partout ailleurs ! Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour les Vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Meridian et attendez-moi là-bas ! Ce dont Aloy a besoin, Aloy l'obtiendra ! Nora ! Faites place à Nora ! Faites-lui place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après ! Ah, je ne suis pas l'élu ! Ah, Aloy ! C'est gentil à toi de bien vouloir passer un moment avec moi avant de partir ! Tous les doutes se sont envolés ! Tu es une vraie bénédiction ! La volonté de la déesse, faite chère ! C'est loin d'être aussi simple, Tiersa ! Mais, on va dire que ça me va ! Je sais que le chemin qui t'attend sera périlleux ! Tuer un démon de métal ? C'est impossible, mais... J'ai foi en toi ! Merci... T'y arriveras pas hein, mais... Mais vas-y ! Fonce ! Fonce hein ! Hésite pas hein ! Les Nora ont duré de terribles pertes, Tiersa ! Que va-t-il advenir d'eux maintenant ? La décision revient à la déesse. Elle seule connaît l'avenir. Pour le moment, mes sœurs matriarches et moi nous occuperont des blessés. Et comme promis, tous ceux qui voudront être à tes côtés à Méridien seront nommés chercheurs. Je pense que pour l'instant, il est préférable que nous restions dans la montagne, près de la déesse. C'est sans doute mieux. En cas de problème, vous pourrez au moins vous défendre. Papa ? Bonjour. Mon papa ? Je veux connaître l'histoire de Rost. Pourquoi il était un paria ? Il n'a jamais voulu me le dire. Il disait avoir fait vœu de silence. Qu'avait-il fait ? Oh... Oui, ça... De quoi était-il coupable ? Je vais te le dire si tu le souhaites. Mais c'est une histoire très longue. Es-tu vraiment sûre que ce soit le bon moment ? Oui. Depuis le temps que j'attends. Je t'écoute. Rost n'a jamais commis aucun crime. Il a choisi d'être paria. Quoi ? Je comprends pas. Il y a bien longtemps, avant le dysfonctionnement, avant les raids rouges. Un gang d'assassins étrangers au nombre de douze nous ont attaqué par surprise. Ils ont fait des prisonniers à la veillée de la mer, puis ont continué en route pour la soif du démon. La veillée de la mer ? Où est-ce ? Tu le connais sûrement sous le nom de villages abandonnés, près de la frontière Karja. Mais à l'époque, de nombreuses familles y vivaient. Rost notamment. Sa compagne fut tuée en combattant les assaillants. Et sa fille faisait partie de ceux pris en otage. Sa fille ? Mais comment elle s'appelait ? Alana. Elle venait à peine d'avoir six ans. La justification nulle sera utilisée pour justifier qu'à l'oeil perd toutes ses compétences au début de... Je suis pas sûr qu'elle va perdre tout hein. Voilà, c'est enfin un cuisson, je suis sûr que j'ai raté les meilleurs trucs. Voilà, je sais pas depuis combien de temps en fait t'es parti mais... Y'a eu pas mal de trucs ouais. Les braves Nora n'ont pas réussi à arrêter douze étrangers ? Ni à sauver les otages ? C'était presque impossible. Nous étions plus nombreux. Mais à chaque fois qu'un brave parvenait à s'approcher, les étrangers exécutaient un otage. Et ils étaient venus pour quoi ? Nous ne l'avons jamais su. On n'a jamais pu s'en approcher assez pour les observer. Ils ont établi un campement vers la soif du démon pendant deux jours. On dit qu'ils s'en échappaient... Des bruits étranges. Et puis, aussi vite qu'ils étaient arrivés... Les assassins sont repartis vers la frontière et ont disparu. Ah mais c'est ça le 2 en fait, Forbidden West. Non ? Qu'est-il arrivé... À la fille de Rost ? Ils l'ont... Tuée ? Rost faisait partie des braves qui ont pisté les étrangers. À bonne distance. Il y avait 6 otages encore en vie quand ils ont atteint la frontière. Alanna en faisait partie. Mais au lieu de les relâcher, les barbares leur ont tranché la gorge. Abandonnant les corps de l'autre côté de la frontière pour nous narguer. Pourquoi ? Par cruauté. Il savait que les pieux Nora ne sortiraient pas des terres sacrées pour récupérer les corps, ni pour les poursuivre. Le père, ok. Il se croyait à l'abri de notre vengeance. Ok. Rost a demandé à être pariable pour pouvoir sortir. Il a récupéré sa fille. Rost les a poursuivis ? Qu'il s'est exilé ? Non. Rost était dévasté par le chagrin, mais il n'aurait jamais brisé notre tabou. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait appel au rite le plus terrible et le plus secret de la tribu Nora. Il a demandé à devenir un cherche-mort. Un cherche-mort ? Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui meurt pour partir en quête. Et qui, dans cette quête, apporte la mort à d'autres. Le rituel sépare l'esprit du corps du candidat, le remettant au bon soin de la Toute-Mère. Le cœur bat, la tête pense, mais l'esprit n'est plus là. Je... je ne comprends pas. Rost a poursuivi les assassins, mais son esprit n'est pas parti. Il est resté ici, avec la Toute-Mère. Il a pris les corps à la frontière et les a ramenés. Et puis, il est parti en chasse, pas en tant qu'exilé. Mais comme arme vengeresse, telle une flèche de mort, acérée, sans aucun retour. Mais... mais Rost est revenu ? En effet, il est revenu une année plus tard et gravement blessé. Il s'est effondré à la frontière des terres sacrées. C'est un groupe de chasseurs qui l'a trouvé et il... il délirait. A l'agonie. De fait, ils auraient dû le laisser mourir. Eh non. Papa. C'est Mamie Tromblon. Une brave, dont le compagnon et les deux fils avaient été tués par les assassins traqués par Rost. Alors, Rost n'a jamais accompli sa mission. Au contraire, il a tué les douze. Après les avoir pistés partout dans le monde, il disait. Méridien. Banur. La requête. L'éther Utaru. Plus loin même. Dans l'Ouest interdit. Forbidden West. C'est sa dernière proie qui avait failli le tuer. Pardon. Blessé, il a titubé, puis il a rampé jusqu'à nous. Il espérait ainsi mourir le plus près possible des terres sacrées. Il ne s'attendait pas, ne cherchait pas à être ramené sur notre territoire pour recevoir des soins. On a choisi pour lui. Nous laissant, les matriarches, sans trop savoir quoi faire. Pourquoi ne pas l'avoir réintégré ? Rost avait été fait cherche-mort, Aloy. Il n'avait plus sa place au sein de la tribu. De fait, il aurait dû être expulsé. Mais nous n'aurions jamais pu nous y résoudre, alors nous avons dû faire un compromis. Vous en avez fait un paria ? Oui. C'est ce que nous avons proposé, à condition qu'il ne parle jamais à quiconque de cette... exception. Après tout ce qu'il avait fait, toutes ses souffrances, vous l'avez récompensé en faisant de lui un paria ? Rost était enchanté. Il n'aurait jamais cru pouvoir revivre un jour dans les terres sacrées, encore moins dans l'étreinte, aussi près de la déesse. Il a choisi de passer le restant de ses jours dans la solitude. Et il en était heureux. Ouais, salut ! Salut Christour ! Mais vous m'avez trouvé. Vous... M'avez confié. Oui. Un autre... compromis. Les matriarches te craignaient et ne voulaient pas que tu sois élevé par la tribu. Nous avons donc contacté Rost. Je savais qu'il s'occuperait de toi, qu'il t'élèverait, qu'il t'apprendrait à vénérer la toute mère et à respecter nos coutumes. Il a bien essayé en tout cas. Ouais, va marcher ! Un homme qui avait perdu sa fille, vous lui mettez un nourrisson dans les bras ? Tu ne trouves pas ça un peu cruel ? J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé récemment a prouvé la sagesse de ce choix. Et je suis persuadé que dès l'instant où il a posé les yeux sur toi, il t'a considéré comme un don, jamais comme un fardeau. C'est vrai que papa il avait l'air de m'aimé quand même. Il est temps pour moi de partir. Je te remercie d'avoir fait ton possible pour m'aider, toutes ces années. Et de m'avoir parlé de Rost. J'aurais voulu pouvoir faire plus, mais je ne suis qu'une femme seule. Tout comme moi, il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Oh ! Merci Aloy. Je prierai pour toi. C'est un câlin. D'accord ? Ça ne peut pas faire de mal. La corruption se répand au delà des terres sacrées. Fondez, protégez d'autres élus. Je te disais que presque toute l'histoire a été donnée à la fin, clairement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon allez. Pas le tout hein, je n'ai pas que ça à foutre. Faut que je sauve tout le monde là. Rejoindre la côte amère. Vous allez me bosser votre machin là. Tout détruit quoi. Je garde ça pour la route. Il y a toujours le marchand. Putain, par contre ça s'est abusé quoi. Il y a tout qui est détruit. Mais genre il y a toujours le marchand qui est devant la porte quoi. En mode euh... Non mais euh... Si tu veux acheter quelque chose c'est ok. Is ok hein. Is ok pour acheter un truc. Ah mais c'est où ? Du coup c'est où que c'est qu'il faut que je vais là ? C'est un marchand anti-apocalypse. Clairement hein. Déconne pas hein. Euh... Mais ouais mais je vais où en fait ? Compétences 2. Il me faut forcément 3 maintenant. Euh... Bah ouais mais c'est où ? Ah c'est là ? C'est le truc que j'avais pas réussi à ouvrir. Ça me paraîtrait pas déconnant que ce soit le truc que j'avais pas réussi à ouvrir la dernière fois. Parce que sinon tout le reste j'ai fait hein. À la fin du créateur j'ai fait... Pourquoi c'est pas indiqué ? Pourquoi c'est pas indiqué où faut aller ? Johanna ? Johanna tu sais pourquoi c'est pas indiqué ? C'est un bug ou euh... C'est un bug de mon côté ou euh... C'est vraiment comme ça normalement il faut que tu te démerdes ? C'est comme ça ? D'accord. Je pense que c'est là haut hein. Allez on va essayer de se téléporter, on va voir. J'espère qu'il y a plus le piaf hein. Je sais pas si vous vous rappelez il y avait le gros piaf. Bon a priori c'est par là quoi. Y'a plus les machines. Je sais pas si vous vous rappelez mais euh... Y'avait eu un combat. On avait fait un combat ici. Après y'avait un pupillou géant. Mais j'avais cassé la gueule de tout le monde. Y'a un truc à ban là. Nan c'est juste quelqu'un qui ne parle pas dans le chat. C'est pas grave. C'est pas grave Rissou. Enfin je dis ça à la place de Johanna. Peut-être que pour elle c'est grave hein, je ne sais pas. C'est pas grave hein. Mais j'pense pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh y'a 2, ça va pas grave. Non, j'ai pas grave. C'est super le tout. Enfin, j'ai pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une personne qui s'en a tout. C'est bien par là hein ? Oui c'est par là. On peut pas voir la liste de derniers follow, ouais. Ouais mais je pense que... Je pense que de toute façon le compte va être supprimé. Soon TM. Ça fait petite musique de Farbrayard. Je sais pas si vous... Si vous voyez un peu la ref. Et toum 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 toum. Voilà maintenant ça active un truc. Le sacrifice de Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un oeuf. Ah ouais ! Oui oui. Allez vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors tu es déjà venu ? En partie. Tu verras. Ah ouais ! C'est quand elle a explosé en fait ? Ça a explosé la montagne ? Oh la la ! Genre maintenant t'as peur quoi. Alloy il déconne pas non plus. T'as pas vu au milieu des airs comme Ravia ? Ah mais regardez ! J'ai passé combien de temps la dernière fois dessus ? Cinq minutes ? Et maintenant il y a une échelle. Ok. Ouais fallait vraiment juste attendre quoi. C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver Silence. Merci. C'est l'un des nombreux ateliers que je me suis bâti au fil des ans. Pendant des années j'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé, brûlé, fait sauter. Mais tu sais comme moi que toi tu pourras l'ouvrir. À t'entendre, je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force, mais une clé. Une clé humaine. Quel manque d'imagination. Mais toi, tu es là. On dirait que tu as passé beaucoup de temps ici. Il y a 19 ans, une énorme explosion a détruit cette montagne. La mort de Gaïa. Ta naissance. L'écho a résonné jusqu'à la roquette. Les cendres ont assombri les cieux. Les habitants de Méridien étaient terrifiés par ce présage. Les flammes étaient immenses. Une fois éteintes, j'ai été le premier sur le bord du cratère. Peu à peu, les machines sont venues pour le protéger. Ça m'allait. Plus personne n'osait s'approcher. À part moi. Dans son message, Gaïa disait qu'on pourrait la relancer, mais... Le flammes était dégueulasse. Quand on voit les dégâts, je ne vois pas comment. Elle a dit qu'il faudrait d'abord détruire Hadès avant d'essayer de la réparer. Elle a raison. Sinon, Hadès pourrait se servir du nouveau système de terraformation comme d'une arme. Gaïa s'étant sacrifié, il a été obligé de trouver des moyens moins... ... pratiques. Mais... Tu crois qu'on pourrait vraiment restaurer Gaïa ? Tu sais ce que les creusets peuvent faire. Ils peuvent fabriquer les technologies nécessaires pour créer une machine. De la même façon, ils devraient être aussi en mesure de reproduire celles qui permettront de réparer Gaïa. Mais ça prendrait des années. Et le peu de temps qu'il nous reste se compte en heures. Ah mais euh... La bouboule... La bouboule qu'ils ont déterré... Qu'ils ont déterré chez les Banouks. En fait c'est le coeur de Gaïa qui a pété et qui est allé se ficher là-bas en fait. Je pensais que tu serais là cette fois-ci. Vraiment là. Pourquoi ? Ma présence n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de moi pour franchir cette porte. C'est toi qui est née pour ça, pas moi. Bon... Je crois qu'il est temps. Oui. Quand tu auras trouvé le système de sécurité, tu auras le pouvoir de vaincre Hadès. Notre futur dépend de toi. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour docteur Sobeck. Vous pouvez passer. Bonjour docteur Sobeck. Vous pouvez passer. Encore. Journal des arrivées. Piet. Bienvenue dans l'Enfer de glace. Nombre d'habitants 10. On s'est en compte, Gaïa. Tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, comme t'es là ? Regarde où tu marches. Elle n'est pas finie, la Gaïa. Alors attends avant de prendre les commandes de manteau en fourrure. Travis, je suis contre l'exploitation des animaux. Depuis le temps qu'on bosse ensemble, tu devrais le savoir. On n'était pas censé s'installer ici avant au moins trois semaines. En plus, j'ai perdu 350 kilos de manga porno dans le déménagement. C'est rire ? Des versions papier ? Pourquoi tu les as pas numérisées ? J'ai le sens du toucher aiguissé. Figure-toi. Et puis ici, on va pas toucher grand chose d'autre. Ah. Mais t'es dit que je passerais mon temps libre à les archiver. Et toi ? Moi ? Ben, mon boulot. Avec tout ce que j'ai à faire, j'en ai au moins pour... De toute façon, il y a un paquet de détails à régler. Et quand ce sera fait ? Ben, j'y ai pas trop réfléchi. T'as le temps. T'as quoi ? Prends le temps ? A tous les coups, ce sera toi la dernière à mourir. Exploitation des humains, c'est-à-dire ? Ah oui, c'est Travis ! T'inquiète, t'as plus qu'une vie à tirer. C'est Travis l'amateur de... De manga porno. Ah pourquoi je suis pas étonné ? Je vais devoir passer par là. J'ai rien dit. Pas. On vous a plu. C'est passé ? C'est tout. On vous a plu. Oh, c'est ça ? On vous a plu ? Sous-T'es-t'es-t'es-t'es-t'es-t'es-t'es-t'es-t'es-t'es-t'es-toe ? C'est bon Joanna, j'ai la dernière. Je pleure tellement à chaque fois dans ce passage. Quel passage ? Je pense qu'il faudra que je fasse le tour et que je revienne par là en fait. Le donge ? Ah le donge. Merde c'était de l'autre côté. C'était de l'autre côté. Par contre là je ne devrais pas me faire emmerder normalement. Les vilains de l'éclipse ils ne peuvent pas venir ici. Ah merde il y a une porte là. Il faut monter ou descendre ? Il y en a en haut et en bas ? Comment je fais pour savoir ? Il faut pas éviter de tomber là. C'était sûrement là qu'il vivait. Il reste pas grand chose. A l'époque tout ça était entouré de roche et de métal. Les environnements sont quand même vraiment sympas. Quand je dis sympa c'est pas joyeux quoi. Mais le boulot qui a été fait sur les environnements là à arriver à mixer la montagne, le métal et tout. Bon je suis toujours étonné que les machines fonctionnent encore mais... Il y a un bruit chelou. 93,94% hein. La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ces journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scan-les. Le Focus peut les reconstituer mais ça va prendre du temps. Pour nous c'est un puissant appareil mais son moteur est petit et limité. Combien de temps ? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hades et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. C'est bon j'ai tout scanné non ? Oui c'est bon. Qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fous ? Allez d'accord. J'ai tout Witté. D'accord, t'es là-bas. Elisabeth. Qu'est-ce que c'est ? Yaya. Ok on forcera la porte après je pense. Mais, par le examiné qui se barre. A la fermeture les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe... De l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger. Soit on aura fait tout ça pour rien. C'est ta liste décidée. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non... C'est bon tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa, vite calculé à 1,4 mm. Elle va être confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible. Les robots sont trop près. Ça va. Ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. A partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça. On a encore tellement... Les amis, vous me connaissez. Les trucs qui se finissent... J'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Bon. Bonne balade, Liz. Et... Un de ces quatre. Oui. Prenez soin de vous, d'accord ? Liz. J'ai fait un choix. Je veux rentrer chez moi. Au revoir. C'était la toute dernière transmission d'Elisabeth, ce mec. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète. Nous lui sommes tous redevables. Je suis désolé, Joanna. C'est pas voulu. Donc, Elisabeth Sobeck s'est sacrifiée pour que la jointure soit bien faite, quoi. Et que les machines découvrent pas le complexe. Ah ouais. Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi... ...est exceptionnel. Tout le monde se disputait. Mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle était pas tout seul non plus, faut pas déconner. Elle valait du Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre ? S'il te plaît, juste un instant, arrête de réfléchir et écoute tes émotions. Elle s'est sacrifiée pour ses amis, pour le futur, pour la vie sur Terre. Ce qu'il y a de généreux dans son acte, ça ne te fait rien du tout ? Tu veux voir dans sa décision quelque chose de mystique ? C'était un choix rationnel, pas un acte basé sur les émotions. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie. Des armes contre le désespoir. Sans ses émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'avions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies... ...perdu. Elle a parlé de rentrer chez elle. Elle est dans le déni. Elle est dans le déni. Elle est dans le déni. Elle descend. C'est qui elle. Je sais pas laquelle il sait. Ah mais oui je peux réentendre en scanon. Je sais que tu n'aimerais pas ça, Lise, mais j'ai écrit une oraison. Il fallait que j'essaie d'exprimer tous tes... tes enfants. Quand Apollon aura terminé sa mission, ils croiront tout savoir. Mais il faut absolument qu'ils comprennent tout ce que tu as fait pour eux. Et à quel point tu aimais notre monde. Avec une intensité... étourdissante. Et puis, finalement, ce monde t'a tué. Ou tu es morte pour lui. Ça dépend où on se place. Personne ne pouvait te suivre, ni être à ta hauteur. Va savoir. Peut-être que si je n'avais pas accepté ce poste à Johannesburg... Je suis content que tu aies décidé d'annuler le protocole Memento. Je ne crois pas que j'aurais supporté de voir une autre toi. Parce que... Elisabeth Sobeck... Il ne peut y en avoir qu'il me manque. Gaïa, on a décidé autrement. Tu sais, Elisabeth... T'étais vraiment une fille bien. Je suis triste que tu sois morte. J'espère juste que... T'as réussi à rentrer chez toi avant. Mais là... L'hôtel que Ronson a érigé en ton honneur... Franchement, c'est trop. Repose-toi, Elisabeth. Tu le méritais. Ok. On reprend à Elisabeth. Lancement des tests d'intégrité. Docteur Brochard-Klin. Puis-je parler hors protocole ? J'imagine. Personne ne va t'en empêcher. Docteur, vous êtes épuisé. Vos cycles de sommeil ne sont pas dans la norme. Souffrez-vous de dépression ? Eh bien, je suis condamné à passer le reste de ma vie dans un complexe confiné. Et toi ? Sur un ensemble de mille milliards de cycles d'opérations... Dix mille sont consacrés à la gestion de la mort du Docteur Sobeck. J'ai envisagé de mettre ces processus en quarantaine. Pensez-vous que ce serait souhaitable ? Je ne suis pas un psychologue, Gaïa, ni un spécialiste de l'IA. Non. C'est... naturel. Au vu du contexte de ce que toi et moi avons accompli, on peut dire que ce terme est parfaitement approprié. C'était ta créatrice. La sainte patronne de ce projet est fou. Notre-Dame du Fervent incertain. Même en tenant compte des significatives possibilités d'échec, les chances de succès d'Aube Zéro sont plus certaines qu'incertaines. Hmm. Ça s'appelle une figure de style, Gaïa. Souviens-t-en. Avec quoi on va nourrir presque les Lise ? Toutes ces histoires... Ces soi-disant vérités... Tout ce... Tout ce bruit... C'est pas de la nourriture, Lise. C'est du poison. Je suis où là ? Je suis où là ? Donc là y'a rien. Ah j'arrive là où là où j'étais. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais. Ah ! Je courrais pas. Ça vibre. Je vous jure ça vibre dans la manette. Il se passe des trucs. Il se passe des trucs et je sens que je vais pas kiffer. J'ai bien réexaminé le projet. Et la solution est simple en fait. Propre. Net. C'est l'effacement. L'addition. L'insouctraction. Je peux arranger les choses, Lise. D'une seule action. Je peux tout effacer. Je n'aime pas du tout la dimension que ça prend. Un individu pris d'un délire mystique. C'est classique. Oui. Tiens le ban n'empêche pas de follow. C'est dans mon oscette qu'il se passe des trucs. Bon ça, le fromage a pris vie. Bon bah j'espère qu'il y avait rien dans la pièce de gauche parce que... On peut y aller. N'ouvre pas cette porte. Bah j'y peux rien. Je... Quoi ? J'ai pas ouvert, ça s'est ouvert tout seul. Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais... Les alphas y étaient pourtant. Bon bah j'suis obligé de passer par cette porte là en fait. Tu me dis ouvre pas la porte mais... Mais j'suis obligé. Tu m'as encore trollé. Tu m'as encore trollé. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Faut être dans le bon angle et tout. C'est relou. Oh non, il va pas faire une connerie ce con. Qu'est-ce qu'il va faire ce con ? C'est lui qui a tout déconnecté ? Ce n'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède et nous voulons leur transmettre la maladie. Notre maladie ? Non. Je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice... Ce n'est vraiment pas la solution. Et pourtant si ça l'un a... Je l'ai fait il y a trois minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout à voler. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je suis. Mais parfois, pour protéger des innocents, d'autres doivent mourir. Ceci est une alerte. On ne s'enlève. Non. Putain, le connard. Putain, mais le connard. Il... Il les a tués. Alors, c'est pour ça... C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse. Tout ce que ces gens avaient accompli. Tout le savoir des anciens. Évaporé. Réduit en poussière. Renvoyé au néant. Le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est... C'est un monument. En hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. Je t'avais dit que j'avais des choses à dire sur Pharo. Il a tué deux fois l'humanité. Deux fois. Et il est bien couvre. Merde. Le système de sécurité. C'est tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès. Si tu peux éviter de tomber, le système de sécurité ne te rattrapera pas. C'est bien. C'est bien. Ah, n'est-ce pas ? Ah mais du coup Hadès c'est pas Gaïa version méchante ? Non du tout. Du tout, en fait Hadès c'est un sous-système de Gaïa, enfin c'est un sous-système du projet Zero Dawn, mais non non c'est un sous-système en fait, c'est pas une version méchante. Ça étonne toujours que les compagnies qui sont loin d'être pures et innocentes valaient des oeuvres qui sont aussi critiques envers leurs propres modèles. C'est clair en fait ? C'est clair ? Trop de culpabilité sur ses épaules, il y a son incompétence, il y a des jonctés en sautant en prenant le chou pour gérer sa rédemption. Ah non mais c'est juste un connard du début à la fin quoi en fait. Le mec assume pas, quelqu'un arrive à... Il m'a fait peur ! Putain il m'a fait peur ce con ! Quoi ? C'est maintenant que nos chemins se séparent Alloy. Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Vas-y dis nous. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais travaillé pour l'Eclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. La vérité, c'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès Alloy, enfoui dans cette montagne, dans cette épave de titans. Et je l'ai aidé. Quoi ? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange d'eux ? J'ai aidé à créer l'Eclipse. A fonder une secte, l'armée tout à ses ordres. Putain ! Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Putain mais les débiles ! Les mecs, un truc qui est bien en jeu c'est que tous les mecs sont débiles. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridien, la flèche. A ton avis pourquoi Alloy ? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi ? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots pharao en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. En effet. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors l'Eclipse. Les robots qu'elles ont réveillés. Il ne s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Ouais. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu n'en empêches. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'Eclipse. Dis-moi tout. C'est une longue histoire, Alloy. Alors vas-y. D'abord, ce Focus que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié et rafistolé. Et puis un jour, ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée, là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait, tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un Titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Tu as cru que c'était un Titan ? Une machine de guerre ? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épave. À la Nécropole, par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci n'était pas morte. Au début, elle ne parlait pas. Mais mes travaux lui ont donné une voix. Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout savoir concernant notre monde, ses tribus et ses machines. Mais la flèche est restée son sujet principal. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur la flèche ? Son emplacement précis. Tout ce qui pouvait l'entourer. Ses propriétaires. En échange, il m'a révélé de nombreux secrets sur l'ancienne technologie. Rapidement, Hadès a décrété qu'il lui fallait une armée. J'étais prêt à l'aider, si la récompense en valait la peine. Assez pour équiper une petite armée. Ou ses commandants en tout cas. Je n'y pensais pas. J'apprenais tant de choses. La physique, l'algèbre. Tu n'imagines même pas. Ah bah voilà le savoir, il l'a eu lui. Oscar Svart Deb. Neil, pas sûr. Ça va ? Y'a des hommes bien tout de même. Ouais, ouais bon. Qui font des conneries c'est que des mecs. Tiens. La guerre civile des Karja est tombée à point nommé. Une occasion parfaite. Une occasion ? C'était ça pour toi ? Oui. En une nuit, la moitié était partie pour aller reprendre Méridien la Sacrée. Leur religion les rendait faciles à manipuler. Je n'ai eu qu'à leur présenter Hadès comme l'ombre enfouie de leur mythologie. Alors effectivement, c'était une occasion. J'ai arrangé une rencontre entre Hadès et leur haut prêtre Bahabas. Élis aussi était présent. C'est ainsi que l'éclipse est née. Ils étaient prêts à tout pour reprendre Méridien. Silent c'est un peu le nouveau pharao je trouve. C'est ça, c'est le mec qui a la connaissance mais qui derrière pense qu'à sa gueule et... A zéro empathie quoi. Mais Hadès n'avait que faire de Méridien. Tout comme toi. Nous vivons dans un monde de villes en ruines et de tribus oubliées. Alors une de plus. Et puis... J'étais trop occupé à régler le réseau de focus de la secte comme le voulait Hadès. Un défi technique passionnant. Particulièrement avec toutes les modifications apportées par mes soins. La possibilité de les espionner. Oui. J'étais peut-être assez naïf pour servir Hadès, mais jamais au point de lui faire confiance. J'ai installé ce que les anciens appelaient une porte dérobée dans le réseau. Un accès secret qui me permettrait de surveiller toutes les activités et les communications. Pourquoi tu as retourné ta veste ? Ne me dis pas que tu as eu des remords. À dire vrai, je n'ai jamais aimé voir l'éclipse réveillée d'anciennes machines... ...avec ma technologie. Alors j'ai questionné Hadès sur ses intentions. Un peu tard. C'est vrai. Et je n'y étais plus d'aucune utilité. Une fois le réseau de focus terminé, Hadès m'a appelé pour me donner ma récompense. L'instant d'après, il a donné l'ordre de me tuer. Et depuis cela, je suis en cavale. Et à quel moment j'entre en scène ? Pourquoi je t'intéressais ? Quand Olin t'a trouvé. Menace système détecté. J'ai trouvé ça étrange. Un ordre pour abattre une jeune fille Nora ? Quelle importance pour Hadès ? Et puis, j'ai remarqué que cette jeune fille Nora portait un focus. Et qu'elle ressemblait étrangement à une scientifique des temps jadis. Élise a fait vite. Je t'ai cru morte. Mais j'ai retrouvé la trace de ton focus. Dans la montagne des Nora. Plus je te voyais à l'œuvre, plus j'étais persuadé que tu n'avais rien d'une fille ordinaire. Bien au contraire. Grâce à toi, je pourrai enfin découvrir les secrets de la Terre. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour que tu réussisses. Maintenant, la suite de l'histoire, tu la connais, Aloy. Ah... Ce que tu as fait au nom de la connaissance, Silence, c'est de l'inconscience. Aloy, je ne t'ai pas tout raconté pour que tu me juges. C'est pas croyable. J'ai fait mon possible. Et maintenant, c'est sur toi que tout repose. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité, et tu pourras le déployer. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la planter dans son crâne, c'est ça ? Exactement. Ah, pas de problème. Silence ! Tu vas aller où ? Ailleurs. Et partout. J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça ? Je te le laisse, bien sûr. De toute façon, ça t'a toujours appartenu. J'étais là, en attendant. ça y est, on va avoir une nouvelle lance. On ne l'avait pas ça, tout à l'heure. Allez, la lance. Allez, la lance. Alors que... Encore un point de compétence. On en a trois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'appel de la monture. Attaque en sautant de la monture. Waouh. Euh... Et du coup, maintenant... La lance, ça ne change rien. Ah si ! On ne peut pas la modifier, sa lance pourrie là. Et pourquoi le piratage Epsilon ? Je ne l'ai pas. Ah, ça doit être dans le DLC. C'est un mec de PC Building Simulator. Un peu, ouais. Ah, le Epsilon, ça doit être dans le DLC, j'imagine. Faut que j'aille où, du coup ? Aller au Palais du Soleil. Ah non, mais je vais aller chercher... On s'en dit, on peut encore ou pas ? Je vais chercher mon armure, moi. Je dois prévenir Avad que l'Eclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche... Comment je vais pas descendre ? Je laisse en parler. Je peux te dire où la dernière batterie... Elle est dans ma poche, la dernière batterie ? Ah, la dernière batterie, elle est dans ma poche. Donc je veux bien que tu me le dises si tu veux, mais elle est déjà en ma possession en fait. Donc ça ne me servira pas à grand chose. Ah, le bunker ! Allez, direction le bunker. Ouais, je l'ai ouais. Donc on va aller chercher la tenue. La tenue de fifou là. Iron Man... La petite tenue Iron Man là. Vous croyez que je vais pouvoir voler ou pas ? Un peu... Le chien ! Bonjour je m'appelle Tony Hub et comme tout le monde je vais être déçu. Ah merde. Ah est-ce que je peux sauter dans l'eau ? Je vais me douter que ça marcherait. Désolé Youtube, la vidéo dure longtemps mais a priori je suis pas très loin de la fin donc... Et j'ai toujours pas mangé, il est 22h24. Je pense que de toute façon vu comment j'ai bouffé ce midi, j'ai même pas faim là ce soir. Et voilà je vais me faire un yaourt. Je vais me faire un yaourt, ça va être parfait. Alors. Et voilà, c'était la dernière. Alors 90. Ça marche. Maintenant il faut que je place correctement les cadrans. Ça doit former un code. 270. 360. Euh... Après. Non. Non. 90. Et après, 630 c'est combien ? C'est 360 et 270. Ouais. Ouais. Et voilà. Bon. Voyons un peu cette armure. Hop. Bon. Voyons ce que je peux faire avec ça. Ah mais c'est la même armure qu'avait Elisabeth quand elle est sortie dans l'espace. Alors. Alors. Quoi ? Et c'est mignon. Par contre c'est mignon. Je brille dans la nuit. Par contre c'est euh... Tu te fais repérer direct avec ça non ? C'est... Hein ? On t'a vendu du rêve avec une armure tech mais en fait non. Oui c'est ça parce que c'est le fait de tous les cousus sur du cuir là. Ah merde. Bonjour c'est nul tiers. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète c'est la plus puissante du jeu. Ah oui mais euh... Je pensais vraiment que j'allais avoir l'air d'Iron Man moi. J'étais content je me suis dit tiens euh... Je vais avoir une tronche d'Iron Man. Et finalement euh... J'ai la même tronche que l'armure de base quoi. En fait j'ai vraiment l'impression que c'est l'armure de base du jeu quoi. J'ai un diadème comme euh... Wonder Woman mais euh... Elle est dans le dos ? Elle a zéro protection dans le dos ? C'était incroyable. Elle a arrêté. Il est 22h30, j'essaie in. Bah dis rien alors. La VOD ici puis relance un autre record. Pourquoi je ferais ça ? Ah remarque juste la fin du jeu ouais. Effectivement. C'est pas con. C'est pas con. Euh... C'est pas bête. Comme ça on se fait juste la fin du jeu. Hop ! Et bah des bisous Youtube. La prochaine fois hein. La prochaine fois la fin du jeu. Et bisous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.